Merci, bonjour à tous. Je vais vous dresser le panorama de la méthanisation en Ile-de-France, avec deux parties distinctes. Une première partie descriptive, basée sur les données 2021 récoltées dans le cadre d'une enquête régionale, et une deuxième partie avec des éléments sur la dynamique de la filière en Ile-de-France. On a une connaissance fine du parc des installations de méthanisation en Ile-de-France grâce notamment à des enquêtes réalisées auprès des exploitants depuis 2020, tous les ans. Des enquêtes communes à différentes structures, notamment la DRIUAT pour ce qui est des bilans de fonctionnement réglementaire, la DRIAF, les financeurs, le Conseil régional et l'ADAM Ile-de-France, et l'Institut Paris Région avec l'ORDIF et surtout la REC, qui copilote cette enquête et qui en a fait l'exploitation des résultats. Donc le rapport est tout juste en ligne, je vous ai indiqué le lien sur cette diapositive, et les chiffres clés de 2021, c'est 42 unités en fonctionnement à la fin de l'année, avec 11 mises en service sur 2021, et déjà 19, je crois, mises en service sur 2022, et 2 qui sont planifiées d'ici la fin de l'année. Donc un parc en complète évolution, il faudra qu'on fasse une mise à jour avec une nouvelle enquête dès début 2023. Il y a encore 18 projets officiels recensés, à l'étude ou en cours de construction, et vous avez sur la droite, alors c'est en tout petit, mais les cartes sont disponibles sur le site de Prometa, la visualisation des sites en fonctionnement en bleu et en projet en jaune, avec la taille de la capacité qui est proportionnelle à la taille du rond. Vous avez également la mention d'acceptation des déchets alimentaires et biodéchets, soit à l'état actuel ou en projet. Et cette carte existe donc par type de porteur de projet, comme ici, station d'épuration, agricole, etc. Elle existe également par mode de valorisation. Et puis il y a une carte dynamique, où pour chaque site en Ile-de-France, vous avez toutes ces informations croisées. Là, je vais vous présenter la répartition des méthaniseurs par département et selon leur typologie. Vous avez sur la droite le rappel de la terminologie utilisée, agricole, station d'épuration, territorial, industriel et sur ordures ménagères résiduelles, soit par une collecte séparée des biodéchets, soit sur les OMR, donc les ordures ménagères desquelles on extrait la fraction fermentée cible. Alors en Ile-de-France, sur le Grave-du-Haut, vous avez les différents types de méthanisation par département. Donc on est essentiellement sur une méthanisation agricole, 60% des installations et majoritairement implantées en Seine-et-Marne. On a également 20% du parc, enfin 21% du parc qui est sur des méthaniseurs associés à des stations d'épuration. Donc là, on voit que c'est une répartition plus homogène sur le territoire avec des sites historiques. Il y a une méthanisation territoriale qui continue à se développer, notamment en Grande-Couronne, avec des capacités très hétérogènes puisqu'on peut aller de quelques tonnes par jour sur des sites de microméthanisation à 250 tonnes par jour autorité. Et enfin, il y a un site de méthanisation industrielle et un site sur OMR. Sur les Camembert-du-Bas, vous avez le nombre d'installations par département en séparant cette fois-ci les méthaniseurs STEP et les autres, puisque vous verrez par la suite, mais ça nécessite quand même une analyse distincte. Donc ça confirme la prédominance de la Seine-et-Marne sur la méthanisation hors STEP avec 70% des installations, suivie par les Yvelines et les SON avec respectivement 15 et 12%. Donc maintenant, on a une analyse par mode de valorisation, donc soit l'injection de biomethane dans le réseau, la co-génération électricité-chaleur ou valorisation de la chaleur seule. Donc sur le graphe du haut, vous avez les méthaniseurs par mode de valorisation et par département. Donc on retrouve cette prédominance de la Seine-et-Marne avec 70% des méthaniseurs qui injectent du biomethane, enfin 70% des méthaniseurs d'Île-de-France sont en Seine-et-Marne et exclusivement des installations qui injectent du biomethane dans le réseau, donc portées par une méthanisation agricole et un parc relativement récent, puisqu'en fait l'injection de biomethane a été favorisée notamment en 2011 avec la mise en place du tarif de rachat réglementé et s'est poursuivi ces dernières années avec des facilités sur les possibilités de raccordement. Donc sur le camembert du bas, on a toujours la répartition par mode de valorisation en distinguant les méthaniseurs de STEP et les autres. Et donc on a 76% des méthaniseurs hors STEP qui injectent du biomethane dans le réseau. Pour le parc des méthaniseurs associés aux stations d'épuration, c'est plus hétérogène, c'est un parc en évolution, quelques installations récentes qui injectent du biomethane et puis sinon un partage entre co-génération et valorisation de la chaleur. Je vais faire un focus maintenant sur les intrants et les digestats. Pour les méthaniseurs hors STEP, on a 68% en moyenne d'intrants d'origine agricole. Vous avez sous le camembert les différents types d'intrants qui sont dans chaque catégorie. Pour les intrants agricoles, on a 20% de pulpes de betterave, lessives d'été à 17%, lessives d'hiver à 14%. Viennent ensuite les effluents d'élevage et les issus de silos et en moyenne 4% seulement de culture principale ou culture dédiée. Les autres catégories sont les biodéchets à 14%, donc essentiellement sous forme de soupe. Les sous-produits de l'industrie agroalimentaire à 12% et la fraction fermentée cible des ordures ménagères à 6%. Sur ce tonnage traité, 342 600 tonnes de matière brute. On retrouve 85% en sortie sous forme de digestat. Valorisé par épandage à une distance moyenne de 8 km, qui peut monter selon les déclarations à 25 km. Les provenances des intrants sont très majoritairement franciliennes, 58% issues de Seine-et-Marne et sur les 19% hors Île-de-France, on a une partie importante qui est issue des cultures de betterave cultivées en Île-de-France, qui sont transformées hors Île-de-France et qui reviennent en Île-de-France sous forme de pulpes de betterave. Pour les méthaniseurs de Steppe, on a neuf installations en Île-de-France qui ont traité près de 200 000 tonnes de matière sèche de boue, un petit peu de graisse. On a 70% du tonnage sortant sous forme de digestat, valorisé de différentes façons et dans un rayon plus important cette fois-ci, de l'ordre de 125 km. Un focus un peu plus détaillé sur la valorisation énergétique, avec un tableau dans lequel vous avez l'énergie primaire produite et l'énergie finale selon le mode de valorisation, avec le taux de valorisation pour les méthaniseurs de Steppe et hors Steppe, avec une représentation graphique de certains de ces chiffres sur la droite. Pour les méthaniseurs de Steppe, on a 400 GWh d'énergie primaire produite et un taux de valorisation élevé, de l'ordre de 84%, tiré essentiellement par les méthaniseurs agricoles qui injectent du biomethane dans le réseau. De ce fait, il y a un taux de beugaz torché qui est très réduit, inférieur à 2%, et une faible, enfin une autoconsommation assez modeste sur les installations, de l'ordre de 2% également pour le chauffage des digesteurs. Pour les méthaniseurs de Steppe, on voit que c'est un parc historique, en évolution, qui a un important potentiel d'amélioration, puisqu'il y a 600 GWh d'énergie primaire produite, mais seulement un taux de valorisation moyen de 46%, qui cache en fait des disparités, puisque sur le mode de valorisation par injection, on est à 91% de valorisation, ça tombe à 67% pour la chaleur, avec une utilisation interne dans le process de la Steppe, et ça tombe ensuite à 38% pour la co-génération, avec 3% d'injection d'électricité dans le réseau. Le taux moyen de biogaz torché est donc très élevé, 18%, et on peut espérer qu'il diminue dans les années à venir avec des projets de renouvellement et de conversion en cours. C'est fini pour la partie descriptive, et je vais maintenant vous donner quelques éléments sur la dynamique de la filière, avec un premier graphe sur le nombre d'unités de méthanisations mises en service depuis 1940. En 1940, la première installation associée à une station d'épuration en Ile-de-France. L'échelle de temps n'est pas linéaire de 1940 à 2013, mais elle l'est ensuite, et c'est la partie qui nous intéresse plus particulièrement. On constate une forte augmentation des mises en service sur la période 2016-2020, portée par la méthanisation agricole en Seine-et-Marne, avec l'injection de biométhane dans le réseau. Une forte accélération sur la période 2020-2021 qui se poursuit cette année, on vient de le voir, et qui va s'achever probablement en 2023, avec le stock de projets qui a été déposé avant l'évolution tarifaire intervenue en novembre 2020 et qui s'est confirmée en 2021. Donc pour les années à venir, pour l'instant, il y a peu de visibilité, peu de projets déposés, quelques indicateurs un peu plus parlants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez le nombre d'attestations préfectorales qui ouvrent droit à rachat de biogaz, qui sont délivrées aux porteurs de projets sur demande en amont de leur étude de raccordement. Les entrées et sorties des projets GRDF dans les files d'attente du registre des capacités d'injection de biométhane, avec en bleu l'entrée dans le registre, donc l'année de commande de l'étude détaillée, et en orange la sortie avec la mise en service. Et le nombre de candidats à l'appel à projets méthanisation portés par la région Ile-de-France et la Dème-Ile-de-France. Donc dans les trois cas, on a un même constat, avec une première vague sur la période 2015-2017, une deuxième plus marquée 2018-2020, et une réduction drastique en 2021, avec l'arrêt temporaire, on l'espère, en 2022. Alors tout ça peut s'expliquer par différents facteurs, notamment la baisse du soutien public à la filière avec la modification du tarif de rachat en novembre 2020, un surcoût lié également au renforcement des prescriptions des arrêtés-cadres de la rubrique 27-80, donc pour les installations classées pour la protection de l'environnement, qui visent à renforcer la sécurité des installations, mais qui a un surcoût à la fois à la conception et en exploitation. Et puis à cela viennent s'ajouter ce qui a déjà été évoqué avec le contexte actuel, l'augmentation du coût des matériaux de construction et des délais d'approvisionnement, l'explosion du coût de l'électricité et le renchérissement des intrants. Alors on a identifié plusieurs pistes qui pourraient relancer la filière. Il y a déjà eu quelques modifications réglementaires intervenues depuis la rentrée, un arrêté et deux décrets pour une meilleure prise en compte de l'inflation pour les nouveaux projets. Pour tous les projets, il y a la prise en compte partielle de l'inflation dans la formule de calcul qui intervient chaque année. Et pour les nouvelles autorisations délivrées de façon postérieure au 1er novembre de cette année, un encadrement des délais de recours dans le cadre du contentieux. Des leviers peut-être plus importants, c'est également l'obligation de la mise en place d'une solution de tri à la source des biodéchets des ménages pour le 1er janvier 2024, donc d'ici un an. Et puis un mécanisme qui devrait entrer en vigueur courant 2023, attendu par la filière, les certificats de production de biogaz. Donc c'est un mécanisme dans lequel c'est les fournisseurs qui vont financer et en fait le producteur pourra commercialiser à la fois sa molécule de biogaz indépendamment des certificats qui ont généré normalement des revenus complémentaires. Alors avant de terminer, un petit focus sur la place de l'Île-de-France dans la méthanisation à l'échelle nationale. Alors ce sont des chiffres sur les capacités réservées par région en gigawatt-heure par an qui concernent uniquement l'injection de biomethane dans le réseau, donc pas tout le panorama de la méthanisation. Et ça intègre également l'injection des installations de stockage de déchets non dangereux. Petite réserve sur le périmètre concerné. Donc l'Île-de-France se situe en capacité réservée à la troisième place avec 2,6 TWh, donc les chiffres au 30 septembre 2022. 85 projets qui comprennent les sites actuellement en fonctionnement et les projets dans le registre des capacités, sachant que les chiffres au deuxième trimestre, au 30 juin, c'était sur le même périmètre, 783 MWh raccordés. Donc encore un beau potentiel pour atteindre les 2,6 TWh espérés. Les chiffres du troisième trimestre devraient être publiés, il me semble, dans la journée. Voilà pour cette partie descriptive du panorama. Je vous invite par la suite à poursuivre la journée avec nous, avec les tables rondes et les forums cet après-midi pour pouvoir échanger plus en détail sur quelques problématiques qui ont été brièvement soulevées lors de cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada